Nous souhaitons vivement, à partir de ce que va nous proposer la SSMF, continuer à, d'une part, favoriser les stages des internes à été membres de santé. Pourquoi ? Parce qu'il y a véritablement un cloisonnement entre la ville et l'hôpital, les internes sont à l'hôpital, ils ne connaissent pas la ville. La seule manière pour que les cardiologues puissent s'installer en ville, c'est qu'ils connaissent l'ASPE et l'académie en ville. Donc d'une part, un testement de santé, et d'autre part, moi, qui suis le président actuellement du syndicat de Paris-Agent Parisienne, favoriser les stages des internes en cabinet de ville. Ce qui va permettre à l'interne, qui est carrément cloisonné à l'hôpital, de connaître les réalités de pratique de ville et de pouvoir mieux s'installer en ville. Les deux choses qui me paraissent importantes pour le cardiologue de ville, c'est qu'actuellement l'exercice est de moins en moins solitaire, il est actuellement regroupé. Et au niveau du syndicat, nous favorisons et nous aidons les cardiologues à s'installer de façon regroupée. Pourquoi ? Parce qu'ils vont libérer du temps médical. Ils vont pouvoir, en fait, aménager leur temps de travail en fonction à la fois de l'accès, d'inciter de l'accès aux soins, mais également de leur temps de libre, de la liberté, en fait, de la possibilité pour eux d'avoir du temps médical libéré. Et également, d'une part, favoriser l'intention des jeunes, d'autre part, faire en sorte que les retraités et les médecins qui sont plus âgés, actuellement la moyenne d'âge des médecins en Ile-de-France, des cardiologues en Ile-de-France, est de 55 ans. Donc favoriser la poursuite de l'activité médicale de ces médecins qui vont rentrer en retraite, de telle sorte qu'ils soient des retraités actifs et qu'ils puissent, en fait, continuer à favoriser l'accès aux soins en cardiologie en Ile-de-France. Sous-titrage ST' 501